Bonjour à tous, on est parti sur un nouveau thème en géographie qui s'appelle mieux habiter. Alors la première chose que je vais te demander de faire c'est de réfléchir sur ce terme habiter. Pour ça, dans ton padlet, tu vas aller en géographie, dans le deuxième petit carré et tu vas cliquer sur le lien que je te donne. Tu vas atterrir sur un logiciel qui te permet de faire des cartes mentales. Tu vas cliquer sur nouveau, nouvelle carte vierge et au milieu, tu vas donner le titre. Alors attention, puisque je vais recevoir toutes celles de la classe, vous allez entre parenthèses mettre votre prénom. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer, ça enregistre au fur et à mesure. Quand vous tapez entrer, ça bloque le thème principal. Si vous voulez le changer, il faut double cliquer dessus. Après, le principe d'une carte mentale, c'est de mettre des ramifications dans tous les sens pour exprimer toutes les idées sur le sujet. Pour ça, on va cliquer sur l'endroit qu'on veut compléter et on ajoute un sous-sujet. Par exemple, moi je mets n'importe quoi, je vais mettre rouler. J'ai oublié de double cliquer. J'écris rouler dans mon sous-thème. Si je veux compléter ce sous-thème, je clique dessus et je fais la même manipulation en cliquant en haut sur insérer un sous-sujet et ainsi de suite, si je veux en racheter plusieurs. Si je veux repartir de rouler, je vais remettre un sous-sujet. Si je veux repartir d'habiter, je vais cliquer. Il faut bien penser à cliquer sur la case qu'on veut compléter. C'est surtout ça auquel il faut faire attention. Si tu as besoin d'enlever une sous-case parce que tu t'es trompé ou que tu penses que ton idée n'est pas bonne, tu appuies sur le moins et ça enlève les cases. Une fois que tu as fait toute ta carte mentale, elle est enregistrée, il n'y a pas de problème, je pourrais la récupérer. Si tu veux la récupérer sur ton ordinateur, tu cliques sur exporter en images ou en PDF et ça va te faire une capture d'écran que tu vas pouvoir récupérer sur ton ordinateur. En cliquant en dessous, voilà, tu as la carte si tu veux après l'imprimer pour la mettre dans ta leçon. Donc, il y a une première carte mentale à faire sur habiter, une seconde sur habiter la ville. Donc, tu feras la même chose. Tu complètes tes idées sur habiter la ville et une troisième qui sera sur habiter la campagne. Voilà, tu as les trois manières de faire, les trois cartes mentales que tu as besoin de faire. N'oublie pas de préciser à chaque fois, pour les trois, ton prénom entre parenthèses. Voilà, bon courage ! A très vite et j'ai hâte de voir vos cartes mentales. A très vite et j'ai hâte de faire.